Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi réellement l'anxion. Et je vais partager la vérité sur l'anxion. Pourquoi? Parce que cet enseignement sur l'anxion est très populaire dans l'église. Et l'église en général a une compréhension de l'anxion qui n'est pas forcément vraie ou biblique. Et j'aimerais vous expliquer cela. Parce que je crois quand même que c'est important de comprendre c'est quoi réellement l'anxion et comment on peut avoir cette anxion. Alors généralement dans l'église, si je ne me trompe pas, vous pouvez me dire si j'ai tort. Mais l'église croit que l'anxion c'est une puissance. Ou l'anxion c'est un don spécial. Ou l'anxion ça permet à quelqu'un d'être dans un certain niveau, dans un certain domaine. On peut dire souvent que cette personne a l'anxion de prophétie, l'autre personne a l'anxion de la guérison. On a même des gens qui disent qu'il y a des gens qui ont l'anxion pour les finances, l'anxion pour... Il y a plein de choses que les gens peuvent avoir l'anxion selon les enseignements aujourd'hui. Mais si on regarde simplement un verset dans la Bible, Luc chapitre 4, versets 18 à 19, si je ne me trompe pas. Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a ouin pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les gros prisés, pour guérir les aveugles et délivrer les captifs. Mais ce que je veux mentionner, c'est que Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a ouin. Et souvent, comme on le comprend dans l'église aujourd'hui, on croit qu'on a l'anxion parce que l'Esprit de Dieu est sur moi. Mais Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, à cause du fait que j'ai déjà l'anxion, c'est pour cela que l'Esprit de Dieu est sur moi. Et ce que je veux expliquer, c'est que... Posez-vous ces questions. Est-ce que vous savez c'est quoi la différence d'avoir l'Esprit de Dieu sur toi ou l'anxion de Dieu sur toi? Parce que c'est clair qu'il y a une différence. C'est clair que ce n'est pas la même chose. Jésus ne s'est pas répété pour rien. Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a ouin. Et c'est quoi être ouin, selon la Bible? Quand on regarde tous les exemples de la Bible où les gens ont été ouins. On va prendre l'exemple de David. David était ouin. Et quand David était ouin, la raison pour laquelle il a été ouin, c'est parce qu'il a été ouin comme un roi. C'est le prophète Samuel qui a ouin David avec de l'huile. Et il a positionné David en tant que roi. Alors, l'anxion que David a reçue, ce n'était pas une anxion spirituelle. Ce n'était pas une anxion de puissance. Ce n'était pas un don spécial. Ce n'était pas qu'il peut aller à un autre niveau spirituellement. Ce n'était pas ça son anxion. Son anxion, c'était simplement, il a été ouin. Il a été positionné à être un roi. Alors, être ouin de Dieu ou avoir l'anxion de Dieu, ça veut simplement dire que tu as été mis dans une position. Quand on est né de nouveau, comme David a été ouin roi, nous, on est ouin, enfant de Dieu. On a été positionné d'un pécheur à un saint, d'un enfant du diable à un enfant de Dieu, d'un enfant de l'éternel à un enfant de lumière. Alors, être ouin de Dieu et avoir, même avoir l'anxion de Dieu, ça ne peut pas réellement se dire parce que être ouin, ça veut simplement dire être mis dans une position. Alors, si tu es ouin, tu as été mis dans une position. Alors, tout le monde qui est né de nouveau, tout le monde qui a donné la vie à Jésus, est maintenant ouin et a été mis dans une position. Alors, en autre terme, tous les croyants, tous les croyants nés de nouveau, on est déjà ouin. Il n'y a pas, si on regarde la Bible, il n'y a pas d'anxion pour différentes choses spéciales. Alors, la seule chose qui peut nous amener dans un autre niveau spirituel, ou nous donner une grâce dans différents domaines, c'est l'esprit de Dieu. Et ce n'est pas la même chose que l'anxion, ce n'est pas la même chose de quelqu'un être ouin. Et ça, c'est quelque chose que je veux expliquer aussi. Quand on a l'esprit de Dieu, c'est tout ce qu'on a besoin. Parce que souvent, les gens vont courir pour avoir une certaine anxion. On va courir de conférence à conférence, on va demander au prophète de me donner l'anxion de la finance, l'anxion de prophète, l'anxion de quoi que ce soit. Mais le seul exemple d'une puissance qui vient sur quelqu'un, dans la Bible, c'était le Saint-Esprit, ou le baptême du Saint-Esprit. Et, alors, cette idée que tout le monde a une différente anxion, elle n'est pas biblique. On a tous l'anxion de Dieu. Si on est né de nouveau, on est mis dans une position déjà. Alors, on est déjà ouin, et la seule chose qui peut nous amener à un autre niveau, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas une anxion spécifique, ce n'est pas une anxion pour t'amener à un autre niveau spirituellement, à moins que c'est l'Esprit de Dieu. OK, alors, le baptême du Saint-Esprit est la seule chose qu'on peut dire que c'est quelque chose qui nous donne la puissance. Ce n'est pas l'anxion, ce n'est pas le fait d'être ouin, c'est simplement l'Esprit de Dieu qui nous donne la puissance. Alors, si tu es né de nouveau, tu es déjà ouin, tu as déjà l'anxion, et tu peux avoir le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est la seule chose que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de courir pour toutes ces différentes anxions. Tout ce que tu as besoin, c'est l'Esprit de Dieu en toi et l'Esprit de Dieu sur toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les hommes de Dieu que vous pensez ont une certaine anxion ou ils sont tellement avancés spirituellement. Ils ont le même esprit que toi. Ils ont la même anxion, si je veux dire, ou le même Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'on a le même esprit qui a ressuscité Jésus dans la mort qui vit en nous. Alors, si tu as le même esprit qui a ressuscité Jésus dans la mort, le même esprit qui a été en Jésus, le même esprit qui a été sur Jésus, tu as cet esprit qui vit en toi. Et si tu es baptisé de cet esprit, tu as cet esprit sur toi. Alors, qu'est-ce que tu as besoin de plus? La seule raison pour laquelle tu ne marches pas dans cette puissance, peut-être, c'est parce que peut-être que tu n'as pas la révélation de qui tu es. De qui tu es en Christ et qui Christ est en toi. Et tu n'as pas la révélation de la puissance qui vit en toi. Et tu penses que tu dois faire tellement d'étapes pour atteindre cette chose. Mais la Bible nous dit qu'on a déjà été donné toute chose. Dès que tu es né de nouveau. Alors, spirituellement, si tu es né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, on est tous dans le même niveau spirituellement. Naturellement, dans le corps de Christ, oui, il y a des différentes positions. Oui, il y a les leaderships. Oui, il y a des leaders dans le corps de Christ. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont une onction plus forte que toi. Ils ont le même esprit que toi, tu as. Peut-être qu'ils ont plus d'expérience. Peut-être qu'ils ont plus de révélations de ce qu'ils ont en eux déjà. Mais, on a tous le même, cet esprit, et on a tous la capacité d'opérer dans la puissance de Dieu. Si on a cette révélation et on met la parole de Dieu en pratique. Alors, voilà la vérité sur l'onction. Alors, je vous encourage d'avoir cette révélation que vous êtes déjà ouin, vous êtes déjà choisi, vous êtes déjà enfant de Dieu. Et à cause de cela, à cause que vous êtes ouin, maintenant, le Saint-Esprit peut venir sur toi, si tu ne l'as pas encore reçu. Jésus a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a ouin. Si tu es né de nouveau, tu es ouin. Et tu es qualifié pour recevoir le Saint-Esprit. Alors, voilà ma petite explication sur l'onction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Alors que Dieu vous bénisse et on se parle très bientôt.